Vous êtes sur RTL. Oui, et ils sont nombreux ce matin. Regards fatigués et grandes valises avec eux à vouloir rejoindre leur famille pour Noël. J'ai plus de chances d'arriver à destination que de prendre le train. Anaïs a commencé son périple hier soir. Elle doit se rendre à Lille pour les vacances. Alors, j'ai pris le bus à 22h30 à Lyon, qui était un peu en retard, parce que je ne pouvais pas prendre le train. J'ai opté pour l'option bus. Qu'est-ce que vous faites ici, du coup, dans cette gare routière ? Là, je vais attendre mon autre bus, qui arrive à 6h30 pour Lille. Donc, je suis en transition, en fait, en transit, si on peut dire. D'habitude, vous mettez combien de temps de Lyon jusqu'à chez vous ? D'habitude, je mets 3h, il me semble. Là, c'était impossible ? Là, c'était impossible. Du coup, c'est 13h de trajet. Mais bon, c'est comme ça, ce n'est pas grave. La plupart des passagers ont tout misé sur l'option car ce matin. Et ça se voit, puisque les soutes de certains véhicules laissent entrevoir des cadeaux de Noël soigneusement rangés dans des sachets. Le reportage signé Arnaud Touche sur les rails 1 TGV sur 2 est annoncé pour aujourd'hui. Un intercité sur 4. Toutes les prévisions, comme chaque jour, sur notre site RTL.fr. Et prochain point route.rail dans quelques minutes sur RTL. Les dernières discussions à Matignon avec les syndicats n'ont pas permis de sortir de l'impasse, même si Edouard Philippe a affirmé hier soir que des avancées avaient été actées, notamment sur la pénibilité. Les négociations reprendront à la rentrée. Pour l'instant, c'est le statu quo. Donc, Philippe Martinez, le leader de la CGT. Il n'y a pas eu beaucoup d'annonces, si ce n'est de nous dire mais il faut qu'on se revoie pour qu'on se précise un certain nombre de choses sur la pénibilité, sur des mesures d'âge, etc. Le Premier ministre est attaché à l'équilibre du système. De ce point de vue-là, il n'y a pas eu de nouveauté par rapport à ses annonces précédentes. Voilà ce que je peux vous dire. La CGT, évidemment, vous le savez, ne partage pas ce projet. Et donc, au nom de l'intersyndical, je peux vous annoncer qu'une prochaine journée interprofessionnelle d'action aura lieu le 9 janvier prochain. Voilà, le 9 janvier, nous voilà prévenus. Philippe Martinez était au micro d'Anaïs Bouissoux. De son côté, l'UNSA appelle à une pause du mouvement. Il a peu de chances d'être entendu s'il est le premier syndicat à la RATP et le deuxième à la SNCF. Il est minoritaire chez les cheminots qui sont ceux qui bloquent en ce moment. Alors, si le Premier ministre reste inflexible sur l'âge pivot, le fameux 64 ans, il a quelque peu assoupli son discours. Oui, des petits signes d'ouverture distillés au terme de ces derniers échanges avec les syndicats. Et ce, à la demande de l'Elysée. Vincent Derosier, entre Edouard Philippe et le chef de l'État, il y a eu ces derniers jours de la friture sur la ligne. Oui, c'est comme si le pas de deux n'était plus aussi parfait qu'avant entre Emmanuel Macron et Edouard Philippe. Des différences sur le fond et la forme sont apparues ces derniers jours. La petite phrase « On peut améliorer l'âge pivot » lancé depuis l'Elysée mercredi par un conseiller du Président n'a pas plu du tout à Matignon. Le Président et le Premier ministre ont donc discuté hier en tête-à-tête. Et hier soir, Edouard Philippe a rectifié le tir en s'alignant sur les mots de l'Elysée. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aurait que l'âge d'équilibre. Il y a des marges de manœuvre. Elles ne sont pas immenses. Nous le savons tous. Mais elles existent. Et je redis ma proposition aux organisations syndicales d'en discuter. Le Premier ministre toujours aussi déterminé mais qui entre-ouvre la porte. Un bon connaisseur du dossier retraite explique que le Premier ministre a voulu s'affirmer en étant intraitable sur l'âge pivot. Avant les fêtes de fin d'année, le Président lui a donc demandé de calmer le jeu. Mais le bras de fer avec les syndicats, lui, se poursuit. Et les discussions sur les points durs ne reprendront officiellement que début janvier. Vincent Derosier, le soutien des Français au mouvement est stable. 62% dans le dernier baromètre Harris Interactive pour RTL comme en début de semaine. Et la porte-parole du gouvernement, Sibendiaï, sera l'invité d'Alba Ventura à 8h moins le quart sur RTL. Emmanuel Macron, bientôt loin de cette agitation sociale. Le Président s'envole aujourd'hui pour la Côte d'Ivoire pour fêter Noël avec les soldats français. Ils sont un millier à être déployés près d'Abidjan. Ils servent d'appui aux troupes lutants contre les djihadistes au Sahel. Un mot des municipales à Paris. Le candidat dissident à l'REM, Cédric Villani, accepte la main tendue par les verts. Il se dit prêt à faire une coalition avec le candidat écologiste David Béliard pour tenter de renverser Anne Hidalgo. Mesures de précaution exceptionnelles aujourd'hui dans les Alpes-Maritimes en raison des fortes pluies. Toutes les écoles, les collèges et lycées resteront fermées. Tout comme l'université de Nice-Côte d'Azur. Les partiels d'ailleurs programmés ce vendredi sont reportés. La préfecture déconseille les déplacements. 21 départements ont été placés en vigilance orange dans le quart sud-est et dans le sud-ouest. Dans un cours instant sur RTL, le jugement enfin dans l'affaire France Télécom. A tout de suite. RTL Matin Julien Cellier Allez, la suite de votre journal maintenant en 6h37min vous écoutez RTL 10 ans après la vague de suicides chez France Télécom et bien le tribunal rend son jugement ce matin. Oui, la fin d'un procès retentissant qui aura duré une partie du printemps et de l'été. France Télécom devenu orange en 2013 avait imposé une cadence infernale à ses salariés. 35 suicides en 2 ans d'après les syndicats. La décision de tout à l'heure est très attendue. Alice Morino. Oui, d'anciens salariés traumatisés, les époux, les enfants de ceux qui se sont suicidés tous attendent avec impatience la décision des juges. Plus de 4000 parties civiles qui souhaitent la peine maximale pour les anciens dirigeants de France Télécom. Ils risquent jusqu'à un an de prison 15 000 euros d'amende pour harcèlement moral. C'est d'ailleurs ce qui a été requis par le parquet contre l'ex-PDG Didier Lombard et ses adjoints. Certaines victimes voulaient les voir juger aux assises pour homicides. Ça n'a pas été le cas. Une lourde sanction prononcée ce matin par le tribunal correctionnel constituerait donc une satisfaction à minima. En cas de condamnation, les plaignants espèrent que les prévenus ne feront pas appel. Un tel recours repousserait encore une éventuelle sanction. Cette réponse pénale tant attendue 10 ans après la vague de suicides chez France Télécom. Alice Moreno. Le projet de loi anti-gaspillage voté cette nuit à l'Assemblée en première lecture. Il interdit le plastique dans les fast-food à partir de 2023 mais ce qui devait être l'élément phare du texte d'une consigne sur les bouteilles en plastique a été repoussée à plus tard. Aux Etats-Unis, une nouvelle plainte contre Harvey Weinstein, l'ancien producteur de cinéma. Une femme l'accuse de l'avoir sexuellement agressée lorsqu'elle était mineure. Les faits se seraient déroulés en 2002. Elle avait 16 ans. Le football, les supporters français seront vraiment au rendez-vous pour l'Euro 2020. Oui, on n'avait jamais vu ça pour un championnat d'Europe. Un tel engouement. Près de 50 000 fans des Bleus ont déjà réservé leurs billets. Nicolas Georgerot. Les billets pour les trois matchs de la phase de groupe ont tous été vendus en moins de cinq heures. Une telle colonie tricolore, c'est du jamais vu selon Sébastien Crétet, responsable billetterie à la Fédération Française de Football. Sur chaque match du premier tour, 10 000 supporters viendront soutenir l'équipe de France à Munich et à Budapest. On n'a jamais eu autant de spectateurs sur une telle compétition. 10 000 fans des Bleus à chaque match, c'est 50% de plus qu'à la Coupe du Monde 2018. Les conditions de 7 euros, majoritairement disputées dans les grandes capitales européennes, ont évidemment facilité les prises de décisions. La proximité des stades, les prix proposés pour les billets restent un argument aussi et tout simplement, les supporters, de toute façon, ont envie de revivre les émotions de 2018 et ont envie d'être présents pour soutenir l'équipe de France. Et les supporters français ont visiblement confiance en leur sélection. 28 500 billets ont été achetés à partir des huitièmes de finale, dont quasiment 10 000, rien que pour la finale à Wembley, à Londres. Nicolas Georgerot, coup d'envoi de l'Euro 2020 le 12 juin prochain. Ce sera à suivre, bien évidemment, sur M6. Merci beaucoup Jérôme. On vous retrouve tout à l'heure. Ah oui. Ah oui. Ah oui.